Hello, hello ! Bienvenue sur Captain Gini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du fait d'avoir une vie intentionnelle. Et en effet, j'entends énormément autour de moi, et sûrement vous aussi, parce qu'il y a de plus en plus de pubs et de contenus sponsorisés qui prônent « Devenir riche », « Faites 10 000 euros par mois », « Le succès, c'est l'argent », etc. En fait, le succès est l'argent que si vous décidez que ce que vous voulez dans la vie, c'est de l'argent. Mais il y a d'autres personnes qui vont vouloir tout simplement avoir une famille. En fait, chaque ambition est différente. Donc le succès, c'est le succès, c'est ce que vous considérez comme du succès. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et en parallèle, on a aussi toute cette vie de nomade, nomade digitale, liberté géographique, le fait de travailler chez soi, qui est en expansion, et encore plus ces derniers temps. Donc, si on a, dans l'esprit des gens, si on lit le côté « Je voyage tout le temps », etc. et le succès, alors si je suis un digital nomade à succès, ça veut dire que je suis riche. Pas du tout ! Ça ne veut pas forcément dire qu'on est pauvre, qu'on est uniquement en backpack, et qu'on va dans des auberges de Genèche, et dans des pays les moins chers, comme Bali, ou... Pas du tout ! Pas du tout ! Ça veut simplement dire que notre succès, c'est peut-être plus avoir cette liberté géographique, liberté dans une flexibilité des horaires, mais pas uniquement financière, être riche, etc. D'accord ? Donc, je veux en venir à ce point. Pour moi, avoir du succès, et notamment donc en nomade digitale, en indépendant, entre entrepreneurs, sur le web, avoir cette liberté géographique, liberté, flexibilité, etc. C'est simplement parce qu'on a une vie intentionnelle. Alors, c'est quoi une vie intentionnelle ? Une vie intentionnelle, c'est décider de prendre certaines décisions qui sont tout simplement les plus importantes et les plus significatives pour vous-même. Pas ce que va vous dicter votre voisin, votre éducation, la société, ce qu'on vous devez faire, etc. C'est simplement les décisions que vous décidez de prendre, parce qu'elles font sens pour vous-même. Donc, en gros, vous avez des objectifs qui vont vous mener à un épadouissement personnel, et vous allez prendre des décisions pour accomplir et pour atteindre ces objectifs. Et donc, toute la vie que vous allez mener, elle est dans la simple intention d'atteindre ces objectifs d'épanouissement. C'est une vie intentionnelle. Alors, c'est super si on pouvait claquer des doigts et que tout fonctionne. Comment on fait pour avoir une vie intentionnelle ? On a tous l'impression de faire des choix éclairés tous les jours. Mais est-ce que vraiment on fait des choix comme on voudrait les faire ? Est-ce que vraiment on choisit tout ce que l'on fait dans notre vie ? Pas forcément, et voire même pas vraiment. Alors d'abord, avoir une vie intentionnelle, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de réflexion. C'est quelque chose que vous devez travailler absolument tous les jours. Tous les jours, vous devez vous poser la question, ok, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je fais dans mon quotidien, me correspond vraiment et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire ? Et est-ce que ça va servir les objectifs que j'ai ? Et une fois que tous les jours, on y réfléchit, il faut encore plus d'efforts pour que ça devienne réalité. Parce que savoir où il faut aller, c'est pas forcément agir pour y aller. Donc il faut vraiment faire des efforts pour que ce que l'on imagine dans notre quotidien, pour avoir cet épanouissement, il faut le mettre en action. Et parfois, ce qui nous semble le mieux pour nous tout de suite, ne l'est pas forcément pour du long terme. C'est pour ça que je parle bien d'objectifs. Il faut parfois savoir faire certaines choses tout de suite, même si on aimerait être ailleurs ou faire autre chose. Et tout ça pour servir des objectifs à plus long terme. Donc encore une fois, votre succès, votre ambition ne dépend que de vous. Quelqu'un qui veut construire une maison, être propriétaire, acheter, etc., on va dire construire une maison, il sait bien qu'il va devoir sacrifier des week-ends, des soirées pour pouvoir le faire. Une maison, ça ne se construit pas en deux jours. Mais il a des objectifs à long terme. Donc potentiellement, il va se donner les moyens tous les jours, même s'il aimerait potentiellement le soir se détendre, relaxer, voir ses amis, voir sa famille. Eh bien non, il va avoir des actions intentionnelles par rapport à ses objectifs à long terme. Et c'est exactement pareil pour le business, parce que là j'ai pris un exemple plutôt de la vie quotidienne, mais quand vous avez une envie qu'une entreprise fonctionne, il faut encore une fois savoir votre pourquoi. Pourquoi vous voulez être indépendant ? Pourquoi vous voulez être entrepreneur, digital, etc. ? Il faut comprendre votre pourquoi. Et parfois, il faut savoir travailler fort pendant plusieurs mois, voire quelques années. Et parce qu'après, ça va se débloquer, ça va fonctionner. Donc toujours réfléchir que ce que l'on fait actuellement peut tout simplement servir des objectifs à long terme. et ne pas penser toujours qu'au lendemain et vivre l'instant présent. Bien sûr qu'on vit l'instant présent, mais on réfléchit toujours à ce qu'on veut vraiment au final. Alors il faut aussi garder en tête que malheureusement, on ne peut pas toujours contrôler tous les résultats. Et oui, parce que même si vous réfléchissez, si vous prenez des décisions, si vous avez une vie intentionnelle, eh bien potentiellement, ça ne va pas forcément toujours se dérouler comme prévu. On voit bien en ce moment encore une fois. Je pense que cette année 2020, mine de rien, même si elle a été... Enfin, elle n'est pas finie, mais si elle est difficile, elle nous a quand même appris pas mal de choses. Bon, c'est une parenthèse. Mais voilà, on voit bien qu'on aurait pu prévoir absolument tout ce que l'on voulait. Il y a des gens qui ont prévu des tours du monde. Il y a des gens qui ont prévu des expansions de business et qui ont même démarré un business début 2020. Il y a des personnes qui, comme moi, avaient prévu tel ou tel voyage, en tout cas, maison à l'international. Et en fait, personne n'a pu vraiment aller faire ce qu'il avait prévu. Maintenant, il a pu se réorienter, en tout cas, je l'espère pour la plupart. Et donc, on voit bien que les résultats n'ont pas été ceux qui étaient escomptés en début d'année. Mais ce qui est important... OK, on ne peut pas toujours avoir main sur les résultats. Mais ce qui est important, c'est de continuer à prendre des décisions intentionnelles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, parfois, les choses vont mal et on peut être démoralisé. Mais il faut surtout se dire que ça nous permet de trouver encore d'autres moyens pour accéder au bonheur, à l'épanouissement, à l'atteinte de nos objectifs. Ce n'est pas une ligne droite, la vie. C'est plusieurs chemins, c'est des courbes, etc. Mais voilà, c'est des montagnes qu'on gravit, on redescend, etc. Et justement, ça va être mon troisième point. Cette vie intentionnelle et cette décision surtout intentionnelle, il ne faut absolument pas que ce soit un plan complètement rigide. Et on comprend bien pourquoi. Une vie intentionnelle, c'est simplement un plan de route pour atteindre des objectifs d'épanouissement personnel. Mais si vous vous tenez à un plan extrêmement strict, extrêmement rigide, malheureusement, vous allez fermer la porte, déjà à réorienter quand il y a besoin, mais surtout à toutes les opportunités qui peuvent se présenter autour de vous. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas trop ces pertes tendances, les routines matinales. Alors, le matin, il faut se lever à 5 heures. Après, il faut prendre une douche froide. Après, il faut boire un bon verre de gingembre, citron, eau chaude. Bon, toutes ces routines, etc. Après, je vais faire de l'exercice pendant 15 minutes. Ensuite, je vais faire... Non ! Alors, je sais que ce n'est pas vraiment un exemple, encore une fois, business, mais ça va exactement la même chose. On voit plein de postes en disant « Les milliardaires se lèvent tous à 5 heures du matin ». Ça m'étonnerait qu'on ait interrogé tous les milliardaires pour savoir à quelle heure ils se lever. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que tous les matins, tous les jours, la même chose, la même routine, ce n'est pas vraiment une vie épanouissante pour le coup. Ce n'est pas vraiment très intéressant. Au contraire, en changeant légèrement ses actions, en écoutant ses envies, en arrêtant d'agir comme un robot parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, vous allez améliorer votre créativité. C'est hyper important de rester créatif. Et puis, vous allez surtout être ouvert aux opportunités. Il y a des matins où je me lève à 5 heures. Ça m'arrive souvent parce que je suis hyper motivée. J'ai envie de bosser. Je bosse à fond pendant 2-3 heures. Il y a d'autres matins, je n'ai pas envie. Je préfère me préparer tranquille, aller boire un café à l'extérieur. Ou alors, je vais marcher pendant 2 heures dans la nature ou dans une ville pour visiter. Voilà, je le fais en fonction de ce que j'ai envie et en fonction de ce que je peux toujours par rapport à mes objectifs. Mes objectifs de décision intentionnelle. En gros, ne soyez pas des robots à faire tout le temps la même chose. Ouvrez-vous. Alors, je serais très curieuse que vous m'expliquiez en commentaire comment vous faites pour chaque jour vivre intentionnellement ? Déjà, si vous le faites ou pas. Si vous aviez conscience de ça ou pas. Et si vous le faites, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui le font, dites-moi comment vous faites. Est-ce que ce sont des petites choses ? Est-ce que vous avez des plannings ? Comment vous faites pour avoir cette vie intentionnelle ? Et si vous ne savez pas comment faire, comment démarrer, bien d'abord, commencez à réfléchir ce qui vous anime, ce qui vous plaît dans la vie. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Ensuite, vous pouvez identifier des domaines dans lesquels vous excellez, qui peuvent vous aider à accomplir ces choses qui vous font vous sentir vivant. Et après, le plus dur, mais c'est toujours le cas, c'est de faire ces changements, d'agir pour que ça change. Mais il faut commencer petit à petit. Des petites étapes tous les jours de se dire, bon, ok, je passe à un agissement dans mes objectifs de bien-être plutôt que parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. et il n'y a pas d'âge pour démarrer, parce que j'entends souvent, oui, mais moi, c'est trop tard. Pas du tout. Donc, vraiment, commencez. Et dites-moi vraiment dans les commentaires si vous avez des astuces après tout partagées. Partageons. On met un petit pouce, on s'abonne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à samedi prochain. Bye, bye.